Afin de lutter contre la problématique d'entartrage d'équipements et de réseaux d'eau chaude, chez les particuliers ou les industriels, Veolia propose Actina, un procédé de décarbonatation catalytique pour la production d'eau potable adoucie. En réduisant la dureté calcique, c'est-à-dire le calcaire contenu dans l'eau, Actina permet aux collectivités et aux industries d'accéder à un confort collectif et d'améliorer la gestion patrimoniale de leur réseau de distribution. L'adoucissement de l'eau réalisé par Actina dès le stade de la production d'eau potable permet finalement aux utilisateurs d'économiser ou même de s'affranchir d'un adoucissement parfois nécessaire. Le consommateur et l'utilisateur bénéficient aussi d'un accès à une eau adoucie collectivement. Ceci induit des économies de produits chimiques et d'entretien sur des adoucisseurs individualisés ainsi qu'une baisse sensible des dépenses énergétiques dans les boucles de chauffage des systèmes de chauffe-eau et de production d'eau chaude. Pour les industriels ayant besoin d'une eau adoucie, sans pour autant avoir accès au réseau d'eau douce potable, Actina peut être mise en œuvre directement sur leur site dans le cadre de la production d'eau de process amont nécessaire à leurs activités. Le procédé Actina repose sur le principe de la décarbonatation catalytique qui consiste à modifier l'équilibre calco-carbonique de l'eau à traiter par injection de soude ou de chaux et à provoquer ainsi le dépôt du calcaire sur du micro-sable en fluidisation. Le cœur du procédé Actina est un réacteur vertical dans lequel est mis en œuvre un lit fluidisé avec du micro-sable et des additifs alcalins afin de cristalliser le calcaire contenu dans l'eau. Le tartre est donc piégé une bonne fois pour toutes et évacué du réacteur de décarbonatation sous la forme de billes de quelques millimètres de diamètre. L'eau à adoucir est introduite par pompage à la base de l'ouvrage et va permettre, grâce à un mouvement ascensionnel, la fluidisation du lit de micro-sable qui sera maintenu en expansion pendant les phases de production. Les réactifs alcalins utilisés dans le procédé Actina comme la soude ou le lait de chaux sont introduits grâce à un système de buses d'injection mobile breveté situé dans le premier tiers bas de l'ouvrage. La conception de ces buses permet de diffuser de façon optimale la soude ou la chaux dans le réacteur et d'éviter tout phénomène d'entartrage localement au point d'injection. Les réactifs alcalins utilisés sont généralement stockés à proximité des réacteurs Actina, notamment la soude concentrée. Les billes de carbonate de calcium sont extraites à la base du réacteur lorsque leur taille est suffisamment grosse, de seulement quelques millimètres. L'extraction se fait de façon discontinue suivant l'abattement de la dureté calcique souhaitée par l'exploitant. Ces billes sont pompées dans un silo de stockage ou une benne filtrante qui permet de gérer simultanément leur stockage et leur égouttage. Une teneur en eau inférieure à 5% est obtenue au terme de l'égouttage de ces billes. L'eau adoucie, qui est reprise en partie haute d'ouvrage, est encore à pH basique et devra subir un ajustement de son pH avec du gaz carbonique CO2 afin de retrouver l'équilibre calco-carbonique. Cette eau adoucie est déjà d'une bonne qualité d'un point de vue turbidité, constamment en deçà de 3 NTU. Afin de viser une turbidité dans l'eau distribuée de 0,5 NTU, une filtration sur sable monocouche ou bicouche sera requise en aval de l'actina. Les billes obtenues sont facilement transportables et peuvent être recyclées comme matériaux de remblai routier, de sous-couches de tranchées de canalisation ou matière première de cimenterie. Les billes de carbonate peuvent être également utilisées en épandage agricole sur des sols non calcaires. En potabilisation des eaux, tout comme en traitement des eaux de process, les vitesses ascensionnelles dans le réacteur se situent autour de 80 à 100 mètres par heure, ce qui confère à Actina une compacité très intéressante, quel que soit le débit à traiter. Actina est également un procédé très souple, qui par un simple ajustement des taux de traitement des additifs alcalins, s'adapte aux objectifs d'adoucissement souhaités. Enfin, la production de billes de calcaire facilement stockables est le résultat visible et concret de l'adoucissement par Actina. Ceci évite la mise en œuvre d'un traitement des bouts dédiés et permet à la fois aux exploitants d'économiser un poste de travail et d'évoluer dans un environnement propre. Simple, facile à exploiter et très efficace, Actina est le procédé de référence pour l'adoucissement des eaux dures. De plus, c'est une solution particulièrement compacte, qui permet de réaliser d'importantes économies d'investissement. Ces caractéristiques uniques font d'Actina la solution d'adoucissement la plus souple et la plus performante du marché avec plus de 50 réalisations en Europe en trois décennies.